J'ai un petit peu peur pour l'avenir de CS. Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots ! Parlons du meilleur joueur au monde de l'année 2021. Voilà, je pense qu'on peut déjà désigner plus ou moins qui va l'être sans aucune contestation possible. Cette année je pense que c'est, je pense, je sais même que c'est simple et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Aujourd'hui les MVP, le nombre de MVP remportés par Simple cette année au nombre de 4 sont les plus élevés. Derrière on a quand même des joueurs de chez Gambit qui ont raflé pas mal de MVP parce qu'en début d'année et en milieu d'année, ils ont remporté pas mal de tournois et notamment contre Navi en finale et tout, il ne faut pas l'oublier. Il y a une grosse rivalité russophone entre ces deux, c'est un gros derby, entre ces deux clubs. Parce que Gambit vraiment a explosé cette année. Mais Simple est clairement devant de par son histoire aussi. Et comme vous pouvez le voir, Ziwoo n'en a même pas un. Ziwoo n'a même pas de MVP, même pas un MVP cette année, même de petits tournois. C'est dire à quel point Vitality sont assez moyens, médiocres cette année par rapport déjà aux projets sportifs que produit Navi. Et je le dis haut et fort, les deux projets se valent. Il y a des rookies chez Navi, il y a des rookies chez Vitality aussi. Toutes les personnes qui vont dire, ouais mais il n'y a que Ziwoo chez Vitality. De l'autre côté, il y a Simple et Electronic, c'est vrai. Mais il ne faut pas l'oublier, j'ai fait une actu la semaine dernière. J'ai parlé un petit peu de l'histoire de Vitality et des kicks. Et clairement, Navi c'est un projet rookie. Beat, Perfecto et Boomich en l'espace de un an et demi, c'était des rookies de la scène tiers 3, tiers 4. Et ils font mieux que du Vitality, qui a entre guillemets des piliers de la scène. Counter-Strike, historiquement parlant. Shox, Apex, c'est des champions de majeurs. Shox, Apex, c'est des MVP de championnats majeurs, de compétitions majeures, de tournois internationalement connus. Il y avait RPK aussi avant, qui est quand même quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a Mizuta et Kyojin, qui sont des rookies. Enfin, qui sont des rookies, vous avez compris ce que je veux dire, bien évidemment là-dedans. Mais de l'autre côté aussi. Donc pour moi, il n'y a plus aucun débat. Simple est le meilleur joueur au monde cette année, sans aucune contestation possible. Pour moi, il est un joueur bien plus complexe que Zewoo, pour faire la comparaison avec les deux. Et de l'autre côté, cette année, je trouve que le classement, c'est totalement... Ce qui est criant de vérité là, pour le coup, c'est qu'il n'y a plus de joueur européen dedans. Quand je dis européen, attention, je m'entends. Bien évidemment que les Russes, etc., c'est en Europe. Mais, ou Frozen, etc., sont des joueurs européens. Chez Virtus Pro aussi. Mais quand je dis européen, c'est sur des pays historiquement forts de Counter-Strike. Donc les pays scandinaves, les Suédois, les Danois. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas de joueurs français. Et ils sont où ? Les joueurs américains ne sont plus là non plus. La scène CS a totalement changé de visage en l'espace de un an. En l'espace de un an et demi, ce n'est plus du tout la même scène. Les tops équipes au monde, les tops joueurs mondiaux à l'heure actuelle, ne sont que des joueurs russophones, entre guillemets. Donc c'est extrêmement, extrêmement dangereux. J'ai très peur, moi, de cette situation. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Il y a un petit MVP pour un joueur de X-Rasalt, qui est Fang, parce qu'ils ont des tournois aux Etats-Unis. Parce qu'ils ont des slots aux tournois américains. X-Rasalt ont remporté des tournois. C'est lui le MVP. Qu'est-ce que ça vaut en Europe ? Bad News Beers, ils sont venus en Europe. Ils ont fait 5 matchs, 5 défaites pour le SL Pro League. Donc, clairement, il y a un gap, il y a un gap de niveau, de compétitivité entre certaines nations et d'autres à l'heure actuelle. Et clairement, je ne sais pas moi, je ne sais pas pour vous, pardon, mais moi, je suis très inquiet de cette situation. Voilà, les statistiques le montrent, les visages ont changé. Moi, ça ne me fait pas rêver. Moi, il n'y a pas de storytelling autour d'Axil, autour de... Bon, Hobbit, quand même, un petit peu. Mais c'est parce qu'il était dans la première scène compétitive de Gambit avec Zeus, avec Dozia, etc. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que des gens rêvent d'un Axil. Je ne sais pas si les gens rêvent d'un Jaime à la WAP, ni d'un Shiro. Un Shiro est très, très bon, très spectaculaire. Mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui prennent des stickers Shiro. Je parle vraiment des pays européens, genre France, etc. Je parle vraiment de ces gens-là. C'est sûr et certain que les Russes, eux, ils sont en feu sur eux. Parce que c'est l'avenir, c'est des jeunes pépites, c'est des nouveaux visages. Donc, ils s'identifient à eux et ça les fait rêver. Eux, c'est sûr, à 100%, parce qu'ils sont impliqués émotionnellement. C'est comme nous qui sommes fans de joueurs français. Parce que nous les suivons. Mais là, pour le coup, moi, je ne sais pas pour vous, en fait. Mais moi, en tout cas, je ne rêve pas. Je ne rêve pas d'un Axil, je ne rêve pas d'un Frozen. Ce ne sont pas des joueurs, moi, qui me font rêver. Il n'y a aucun storytelling derrière. Ça manque vraiment d'humanité. Ça manque d'émotion depuis pas mal de temps. Le Covid, la distance du manque de compétition en LAN. La distance entre les joueurs. Pas d'image, pas de vidéo, pas de serrage de main, pas de pleurs pour des joueurs qui sont en échec, chez lesquels on pourrait se prendre d'affection. C'est un peu ça, mon constat. Donc, je suis inquiet de voir ce qui se passe. Et j'attends bien évidemment la suite. Il ne faut pas oublier que la dernière LAN qui s'est passée, c'était il y a quelques semaines encore, c'était les IEM Cologne. Et aux IEM Cologne, les gars, Faiz avec Olof, etc., ils étaient très puissants. Et tous les pseudo nouveaux joueurs de la nouvelle génération se sont fait éclater. Donc, à savoir, si les LAN ne revenaient pas, si la hiérarchie ne serait pas encore bousculée. Je vous laisse avec ce discours, cette chronique. Je ne sais pas comment définir ça, mais j'ai un petit peu peur pour l'avenir de CS. Wesh, les gars, vous trouvez dans la description mon site malexesgo.fr, où je référence tout le meilleur matos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501.